Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à dériver une fonction en utilisant les formules d'opérations sur les dérivés. Il existe d'autres vidéos qui traitent du même sujet, je t'invite à cliquer sur les liens à droite pour les consulter. Alors là c'est vraiment un exercice très classique au lycée qui consiste à dériver une fonction polynôme. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire, c'est pas bien difficile, mais il faut savoir le faire quand même. Et pour cela on utilise deux formules, la formule d'addition et la formule de multiplication par une constante. La formule d'addition elle est simple à comprendre, et bien elle nous dit que la dérivée de U plus V, ça revient à dériver U tout seul et V tout seul. Donc en gros je peux les dériver chacun dans leur coin quand elles s'additionnent ou même quand elles se soustraient. Et la formule de multiplication par une constante, et bien c'est pareil, si j'ai KU à dériver, bien en fait je dérive U et je multiplie le résultat par K. Là c'est ce qu'on va faire ici. On va dériver ici chacun de ces petits termes séparément, et puis on va additionner donc leur dérivée. Et allons-y, ça nous fait F' de X est égal à, bien j'ai dit que dans KU je ne touche pas au K, donc je le recopie. Donc je mets 3. Je mets 3 multiplié par, bien multiplié par la dérivée de X au cube. Et la dérivée de X au cube, c'est la dérivée d'une fonction usuelle qui consiste à balancer le 3 et à multiplier par X puissance 2. Je perds un rang, donc je balance le 3 et ici je perds un rang. J'arrive à 2. Plus, plus 2 fois, alors 2 fois quoi ? 2 fois X au carré, bien c'est la même méthode. Je balance le 2 et je perds un rang. Donc j'arrive à 1. X puissance 1, on ne va pas laisser X puissance 1, on va mettre X, c'est la même chose. Alors, moins 4 moins 4 multiplié par X. La dérivée de X, on sait que c'est 1, donc multiplié par 1. On pourrait tout simplement tout de suite écrire, eh bien moins 4. Plus, plus la dérivée de 7, mais la dérivée de 7, 7 étant un nombre, est constante. La dérivée d'un nombre est 0, donc plus rien du tout. C'en est fini pour les dérivées. Reste maintenant à réduire un tout petit peu cette expression. Ça va être rapide. 3 fois 3, 9X au carré, plus 2 fois 2, 4X, moins 4. Voilà la dérivée de la fonction F sans défini. Et cette séquence est terminée.